Bienvenue en Irak, bienvenue au 9e siècle, bienvenue aux portes du désert, bienvenue à Baddad. Cette ville, monde véritable, joyeux de cette époque, où Basile, un jeune voleur aux nuits tourmenté par d'étranges visions cauchemardiques, va avoir son histoire. Télescopé par des retrouvailles et mystérieux or des anciens, or qui va devoir combattre société secrète de ce qu'on ne voit pas, qui va finir par l'élever au rang de maître assassin. Alors si Assassin's Creed est au rétan retour de source de la saga, par de très nombreux aspects, que ce soit visuel, par son Morhen Orient, nous pouvons aussi se rapprocher d'un jeu Ghost of Tsushima. Allez, découvrons le début de l'aventure. Le jeu propose deux qualités. Une qui vise la 4K, 30 images par seconde, ou la performance qui vise les 60 FPS. Qui a un peu, il y a un peu de ralentissement sur les deux, mais je vous conseille la performance, car c'est plus fluide. Le jeu est plutôt joli, regardez-moi ces lumières et ces décors. Franchement, c'est super beau. Franchement, c'est super beau. Ils ont même ajouté un filtre pour ceux qui souhaitent, à l'époque d'Assassin 2007, ça c'est pour les fans qui parlent. Voilà, regardez. Ce jeu est un Hopper World avec des villes, des villages, des écorats, des oasis, des dunes et des lieux mystérieux. Forcément, on est dans le désert, à découvrir à pied ou à dos de cheval ou de chameau, donc voir quand même du paysage. Le jeu n'est pas concentré uniquement dans Bagdad. On peut découvrir d'autres villes aussi. Les enquêtes du jeu sont vraiment au cœur du jeu. Elles s'effectuent pas à pas jusqu'à le démunement. Sous-titrage Société Radio-Canada Les enquêtes du jeu. Avec son groupe de personnages que vous voyez qui est l'ordre caché derrière ses masques. J'ai trouvé que c'était cool qu'on ne sache pas qui c'est au début du jeu principal. Le jeu principal peut se boucler entre 15 et 25 heures. Mais vous aurez quand même pas mal de quêtes annexes. Donc voilà les amis, qu'est-ce que je pouvais dire sur ce jeu de la découverte. Je l'ai fait comme ça les amis, comme ça, ça vous permet de ne pas spoiler le jeu, le début du jeu. Pour ceux qui voulront le découvrir, vous pourrez le découvrir par vous-même. Franchement, je vous le conseille vivement. Et en plus, il a un prix abordable, 50 euros, franchement ça va. Comparé à 80 euros que d'habitude, franchement ça va. Donc quant à nous, on se retrouve dans la prochaine live, une prochaine vidéo ou un prochain short. C'était Ch'ti, ciao, ciao, bye, ciao les amis, ciao.